Faites-vous rare, on vous aimera. C'est pas compliqué, il n'en existe qu'une seule, la Lamborghini Kala, faite par ItalDesign, qui est le bureau d'études de Giugiaro. Giugiaro, son pédigré, c'est la DeLorean, la Lancia Delta, la BMW M1, la Lotus Esprit, un maître du design automobile. En 1995, Lamborghini, qui est maintenant entre les mains d'un groupe d'investisseurs indonésiens Megatech, décide de remplacer la case de la sportive entrée de gamme, entre guillemets, Lamborghini, qui a longtemps été occupée dans les années 80 par la Jalpa, une Lamborghini oubliée, au dessin raté. Le tir est rapidement corrigé avec ce concept car qui voit le jour en 1995 et qui est présenté au salon de l'automobile de Genève. Elle est magnifique. Personnellement, je l'ai découvert dans le jeu Need for Speed 2 Special Edition. Elle crevait l'écran, car aux côtés d'une Jaguar XJ 220, on la voyait dès l'introduction du jeu, je dirais même, une des meilleures introductions d'un jeu de caisse ever, où les deux caisses roulent à tombeau ouvert sur des petites routes, avec un final où elles prennent une vitesse folle, comme des étoiles filantes. Elles viennent ensuite se mettre en orbite autour de la Terre et on a martelé le nom Need for Speed. La Lamborghini Kala n'est pas réellement un concept car dans la mesure ou c'est une voiture qui était prête à partir en production. Il n'existe qu'un seul exemplaire, mais c'est une voiture finie. Son intérieur est soigné. On avait un V10 Atmo de 3,9 litres qui développait 395 chevaux, un poids total de 1290 kg, 290 km heure de vitesse de pointe et un 0-100 aux alentours des 5 secondes ou légèrement en dessous. Son nom Kala, on est encore dans le registre du dialecte pied monté, comme c'était le cas pour la Countach, qui était une expression intraduisible, enfin une expression lorsqu'on est estomaqué par quelque chose. Kala, ça veut dire regarde par là. On voit la volonté que cette voiture concentre tous les regards. Déjà avoir choisi cette couleur jaune pétante, on sent le pouvoir d'attraction. Son design, il est tout en douceur et en agressivité. Je trouve qu'il est vraiment maîtrisé. Il y a une alchimie entre des courbes harmonieuses qui rappellent la Diablo et en même temps quelque chose de jamais vu pour l'époque. Dommage qu'elle ne soit pas partie en production. Elle préfigure quelque part la Gallardo qui sera la Lamborghini d'entrée de gamme sous l'ère Volkswagen et qui continue à durer. Volkswagen est toujours propriétaire de Lamborghini. Une voiture qui est un oiseau rare. Elle est exposée dans le musée Itaïl Design de Giugiaro. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada